faites des nouvelles méthodes de travail, une nouvelle organisation du côté des médias et c'est justement là où on va s'interroger. Du coup, les questions qu'on va se poser c'est donc au-delà de qu'est-ce que la social TV, c'est quels sont les outils dont on dispose pour donner vie justement à cette fameuse TV sociale, en quoi est-ce que ça bouleverse l'expérience de l'utilisateur et donc du spectateur qui devient actif face à son écran, face à son deuxième écran, qu'est-ce qu'on appelle justement le deuxième écran et comment l'utiliser au mieux parce qu'une fois qu'on a dit que la social TV existait, comment est-ce que les médias peuvent au mieux exploiter et surtout profiter de toutes ces informations. Donc pour en parler, autour de la table, Paul Guillot qui est président de SémioCast, Mathieu Bertolo qui est responsable des médias sociaux à France 24, Nicolas Brie qui est directeur innovation dans le groupe innovation, marketing et technologie chez Orange et Erwann Gaucher qui est directeur adjoint des sites régionaux et qui est aussi responsable de la social TV à France Télévisions. L'idée c'est que chacun va faire en gros une petite presse de 5-10 minutes pour se présenter et présenter surtout ce qu'il fait autour de cette fameuse social TV et ensuite on discute entre nous et n'hésitez pas à poser des questions, vous levez le bras et c'est vraiment qu'on soit dans l'échange et qu'on évite d'être... Enfin c'est pas une conférence, donc vous levez bien le bras et on passera les micros. Donc Paul si tu veux commencer. Super, donc bonjour à tous, merci Aude pour cette introduction, alors bon j'ai juste répété ce qu'on a dit mais bon voilà. Je vais essayer juste de vous présenter des données assez factuelles sur ce qu'on appelle la social TV, notamment sur les réseaux sociaux, histoire d'avoir des indicateurs chiffrés pour pouvoir un peu placer le débat. Et puis je vais essayer de vous dire quels sont pour moi les éléments d'enjeu à la fois financier mais aussi en termes de métrique. Donc ce que j'ai appelé une perspective social media research, en deux mots c'est mieux qu'à ce que nous on est spécialisé dans l'analyse de ce que les gens racontent sur internet, y compris sur les réseaux sociaux, dans une perspective un peu étude, je pense qu'on dit social media research, social media intelligence. Et c'est vrai qu'on suit Twitter en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7, depuis 2009, donc c'est un réseau qu'on connaît bien. On a fait des expériences en TV connectée, y compris avec des médias, notamment rue 89, le nouvel observer à Internet. Alors juste pour bien vous remettre un peu les données en tête, là je vous ai présenté sur ce transparent là, ce que c'est que Twitter dans le monde. Alors pourquoi Twitter ? Peut-être déjà c'est ce qui manquait dans l'introduction, mais quand on parle de social TV en fait, en vrai c'est Twitter. Pourquoi ? Pour plein de raisons. D'abord pour des raisons de... c'est un réseau social qui s'y prête particulièrement bien avec les hashtags, on va pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas vos amis, étant donné que sur Facebook vous allez être limité avec vos amis. Ensuite c'est un réseau social qui est utilisé par les journalistes et par les médias un peu plus que Facebook, en tout cas pour ce type d'usage, enfin qui est préféré pour ce type d'usage. Et enfin il y a une, il faut le dire, il y a une volonté de Twitter d'être présent sur ce secteur là, avec l'hypothèse de la monétisation derrière. Et ça c'est quand même assez important. Vous avez sans doute vu ces derniers temps des mouvements relativement récents, notamment de Nielsen Médiamétrie, qui étaient les spécialistes de mesure d'audience traditionnelle, venir sur le marché de la mesure de la seconde audience, faire nouer des partenariats avec Twitter et avec Facebook. Alors il faut savoir que ce qu'ils en font, ces données là, c'est surtout tirer des informations sociodémographiques de Facebook. Il ne faut pas du tout s'appuyer sur la conversation sociale pour l'instant. Donc Twitter, Twitter dans le monde, c'est un volume énorme de conversations. On a 430 millions de tweets par jour. Bon, juste comme ça, à peu près un quart sont des retweets. Et il faut savoir que les hashtags qui sont quand même la clé de voûte de ce qu'on appelle social TV en général, le hashtag officiel, etc., ce que les chaînes mettent en avant, ne représentent que 10% de tous les tweets. On va beaucoup plus avoir des mentions, de la conversation en fait, et des URL. Donc les utilisateurs de Twitter utilisent beaucoup plus ce réseau-là pour partager de l'information et pour discuter avec leurs amis. Deuxième donnée, je ne vais pas vous assommer avec des données, je n'ai fait que deux slides de données, enfin deux et demi. Deuxième donnée, en fait, on a regardé tout ce que les gens disaient sur Twitter en France pour vous montrer où se situe la télévision. Donc sur la semaine du 21 au 27 octobre, ça change d'une semaine à l'autre, on va avoir le premier post, à peu près 4%, c'est ce qu'on appelle les pensifs, c'est-à-dire les gens qui vont poster des citations qu'ils trouvent sympathiques, etc., enfin le genre de choses, ou l'horoscope, ou les blagues, etc. Donc ça, c'est quand même l'usage numéro un en termes d'utilisation de Twitter. On va aussi avoir tout ce qui est des publications automatiques, c'est le fait de brancher son compte Instagram, Instagram, YouTube, etc., sur Twitter, et donc du coup, ça poste ce type de données. Et le sport est très présent, parce que cette semaine-là, vous vous venez de tête, mais il y avait plusieurs matchs du PSG, ce genre de choses, donc le sport est très présent. La télévision, c'est moins que Kohé et la radio. Donc la télévision, c'est moins que Kohé et la radio, et c'est du même ordre que Justin Bieber. Voilà, ça c'est peut-être ce qui est important à revenir. Et c'est moins que les vacances et le passage de l'ordre d'hiver. Donc ça, c'est des sujets qui sont très importants cette semaine-là, évidemment. Et surtout, c'est moins que tous les partages de blogs et de news et d'informations, et moins que la politique française. Donc c'est vraiment un micro-sujet. Donc voilà, ça c'est juste pour vous planter un peu le décor. Ensuite, je voulais insister sur le fait que c'est impossible de mesurer la social TV. Pourquoi ? Parce que vous voyez ce tweet-là. Bon, à votre avis, est-ce que ça parle d'une émission de télé ou pas ? Qui pense que ça parle d'une émission de télé ? Une personne. À votre avis, c'est quoi comme émission de télé ? Il y a l'heure en fait, donc ça peut vous aider. C'est 1h50 du matin, le 27 octobre. Donc en fait, effectivement, ça parle d'une émission de télé. Ça parle de confessions intimes. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire que d'un point de vue technique, c'est impossible, impossible de mesurer avec exactitude le nombre de conversations sur un programme télé. Pourquoi ? Parce que cette personne, donc cet internaute, va juste commenter ce qu'elle regarde pour ses amis sur Twitter. En l'occurrence, elle pourrait faire une chose sur Facebook. Et n'utilise pas le hashtag officiel. Elle se fiche du hashtag officiel. Ça ne l'intéresse pas. Quand elle dit confession intime time, c'est pas le hashtag officiel. Elle est juste dans la conversation avec ses amis. Et donc, impossible de mesurer ça. Donc il faut savoir que tous les chiffres que vous allez pouvoir lire sur des mesures de seconde audience, etc., sont des chiffres faux. Ou en tout cas, inexact ou imprécis. Ensuite, dernière donnée. Néanmoins, une fois qu'on procédère un peu tout ce que les gens en disent, et donc les chiffres, y compris ceux que je vous présente là, sont aussi des chiffres faux. Bon, voilà. Une fois qu'on regarde un petit peu ça, là, on peut aller très loin dans l'analyse. Et on peut dire, sur l'un des programmes qui a le plus buzzé cette semaine-là, qui est Danse avec les stars, je peux vous dire, voilà, il y a trois quarts de personnes qui commandent ce programme-là qui sont des femmes. Ce qui est plus que les gens qui se sont exprimés sur Twitter depuis la France. C'est 55%. Donc on a ce type de données. On peut aller creuser, est-ce que, quel est le nombre de personnes qui ont commenté Danse avec les stars, qui ont aussi commenté un autre programme Masterchef, ou qui ont aussi, sont des fans de Justin Bieber, ou préfèrent le Coca. Et ce qui veut dire toute une série de choses en termes de monétisation. Ce qui veut dire que derrière, un des enjeux futurs, pas aujourd'hui, là c'est un peu de la science-fiction, un des enjeux futurs, ça va être de dire, mon annonceur qui met sa pub, Pepsi, Coca, je vais pouvoir lui garantir que c'est ça la cible, et je vais avoir des informations un peu plus précises, ou différentes de celles de la mesure traditionnelle de première audience. Donc voilà. Alors bonjour, Mathieu Bertelot, je suis responsable des médias sociaux pour France Média Monde. Et je m'occupe principalement de France 24. Et là, je vais vous présenter un peu le dispositif qu'on a mis en place pour la Social TV. Donc c'est très empirique, il y a peu de théories, c'est une présentation de l'outillage, et pas seulement, il y a aussi une présentation du dispositif éditorial derrière. Donc j'attends d'avoir la présentation. C'est bon ? Donc la Social TV chez France 24, c'est un dispositif récent, et on a appelé ça bêta parce que c'est encore expérimental. Mais avant de vous présenter ce dispositif, il faut remettre un peu dans le contexte. Le contexte, c'est nos médias sociaux, parce qu'en trame de fond, en fait, l'objectif, c'est de socialiser tout notre flux broadcast et de faire en sorte que les échanges entre le broadcast et les réseaux sociaux soient de plus en plus fréquents et intenses. Donc quelques chiffres. En 2010, on avait 60 000 utilisateurs sur nos réseaux sociaux, et il y a une personne qui les animait, en l'occurrence moi. Et aujourd'hui, on est 6 personnes dans différentes langues, donc français, anglais, arabe, et on a une communauté de 6 millions d'utilisateurs. Donc 2 millions sur Twitter, 3 millions sur Facebook, et 1 million sur les réseaux, les autres réseaux, YouTube, Google+, Soundcloud. Et également, ça c'est à relever, c'est que tous nos journalistes ont une présence sociale, soit à travers leur émission, soit à travers leur compte personnel, professionnel. Donc voilà, ça c'est une présentation un peu de notre communauté. L'idée aussi avec ce slide, c'est de dire qu'on s'intéresse aux indicateurs qualitatifs, et pas uniquement au cumul des fans, followers, on regarde l'activité, les usages, et les engagements. On pourra y revenir plus tard. Juste un exemple, c'est le niveau des mentions sur Twitter. Cette courbe représente les mentions des comptes corporate sur Twitter. chaque point est un mois, et on voit très bien, on voit clairement que les usages grandissent et sont assez importants aujourd'hui. Juste avant de vous présenter à Social TV, j'aimerais mieux présenter mon travail, parce que je ne suis pas journaliste. Je m'occupe de la présence de France 24 sur les médias sociaux, et c'est sur trois axes différents. Donc le community management un peu basique, donc gérer la présence sur les flux, utiliser les bonnes métriques et développer le niveau d'engagement. Ensuite, il y a tout un travail aussi d'accompagnement des journalistes au quotidien, parce que les réseaux sociaux font beaucoup de mises à jour, et c'est important de toujours updater les pratiques, etc., les usages. Et enfin, ça c'est un axe qui s'est développé récemment, c'est d'implémenter les médias sociaux à tous les niveaux, donc dans nos applications mobiles, à l'antenne, dans nos émissions, et dans ce contexte, on peut parler de Social TV. Une première expérience qu'on a menée, c'est en 2010 ou 2011, c'est simplement d'implémenter un flux Twitter sous nos players, avec un outil de modération, qui s'appelle Cutter, et ça marche plutôt bien, parce que les directs sont souvent émotionnellement très intenses, ça peut être des événements qu'on a tous connus en 2011, comme Fukushima, et donc ces pages sont parmi les plus partagées, et on y a associé un hashtag Directave24. On a prolongé l'idée autour de la Social TV, juste rapidement pour rappeler ce que signifie la Social TV pour nous, on se base sur deux axes, donc évidemment les utilisateurs sont de plus en plus actifs en ligne, donc ça c'est une évidence pour tous les acteurs ici, et étant donné un flux d'informations qui ont continu, on a trouvé important de regarder la différence entre le broadcast et la diffusion non linéaire, et donc on considère les programmes avant, pendant, et après la diffusion antenne. Donc là, c'est simplement une présentation du débat, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas si il y a du son, pourquoi ? Il n'y a pas de son malheureusement. Avant l'émission, posez vos questions en direct. Après l'émission, confrontez vos points de vue sur nos forums et prolongez le débat. France 24, une façon plus directe d'aborder l'actualité. En fait, je vais expliquer ce dispositif rapidement, qui est relativement simple. Encore une fois, on a essayé vraiment de se concentrer sur les usages et de ne pas faire des features, des fonctionnalités qui soient inutiles. On a essayé, donc le dispositif repose principalement sur une page interactive qui est relativement simple, avec le player, deux blocs, un bloc de participation, d'échange et un bloc de curation. Et la curation, en fait, c'est la version numérique des messages qui vont être sélectionnés pour être diffusés à l'antenne. Et je vais expliquer comment on fait pour faire ça. Donc, bien sûr, ces pages sont pensées pour être utilisées sur le second écran. Et quand on ouvre les liens sur son mobile ou sur sa tablette, ça ressemble fort à Twitter avec une timeline et on peut interagir très facilement. parallèlement au dispositif technique, on a mis en place des promotions accentuées sur nos réseaux sociaux, sur les pages émissions, l'utilisation de nouveaux formats Vine, Instagram et une meilleure mise en avant des formats YouTube. En fait, c'est corrélatif au dispositif technique. C'est pour faire en sorte que ça marche de mieux en mieux sur l'espace social, sur les différents espaces sociaux. En régie, on a dû, donc bien sûr, évidemment, ça c'est un des coûts les plus importants pour la social TV, on a dû mettre des postes de modérateurs, animateurs de communautés pour accompagner les équipes éditoriales des émissions. Et la photo que vous voyez ici présente avec un iPad, c'est l'outil qu'on a développé en interne pour pouvoir envoyer les flux à l'antenne. C'est assez intéressant de voir comment ça se passe en régie avec ce type d'outil qui est un peu fait sur mesure pour notre régie. Je pense que dans d'autres chaînes ça ne se passe pas de la même façon. L'objectif final c'est d'aller plus vers ce qu'on appelle la télévision participative avec un double objectif qui est d'inviter le public des réseaux sociaux dans nos émissions et pas simplement d'afficher un tweet, c'est-à-dire que le présentateur prend l'interaction et pose la question aux invités sur le plateau. Et un deuxième objectif c'est de valoriser les bonnes interactions de notre public actif et de faire dévincer un peu les critiques non constructives et de valoriser les bons échanges. Donc là je vais vous passer ce slide sur le déroulement d'une journée type avec le choix des sujets et puis l'importance du temps réel avec modération et sélection des messages pour être diffusé à l'antenne. Voilà mais ça revient à dire ce que j'ai dit tout à l'heure sur la promotion accentuée sur les réseaux sociaux avant et après l'émission. Donc les premiers résultats tout simplement on a vu que l'activité sociale a pas explosé mais a largement cru le jour du lancement et là ça continue on a 350 mentions qu'on peut traquer il y en a d'autres qu'on peut traquer comme l'a montré Paul et bien sûr les autres indicateurs de performance le nombre d'abonnés sur tous les comptes là voilà je vais aller très vite c'est la même chose sur Facebook tant au niveau de l'acquisition des fans que des publications et sur Youtube également les vidéos du débat sont parmi celles qui sont le plus donc ce qu'on retiendra c'est que sur l'ensemble de l'écosystème social tous les indicateurs ont performé les autres renseignements qu'on peut retenir c'est que l'activité sociale est très dépendante des sujets qu'il est important de sélectionner les bonnes interactions pour pour comment dirais-je générer beaucoup plus d'engagement auprès de sa communauté de ses communautés parce qu'on a plusieurs communautés ensuite quelque chose qui est rarement mis en avant c'est que la social TV ça coûte assez cher et notamment en raison de la modération il faut il faut des postes alors nous on est dans trois langues on a un poste par langue mais sur certaines émissions ça peut aller jusqu'à 10-12 personnes voilà mais par ailleurs la social TV a des retombées sur l'ensemble de la visibilité du média bien sûr il est plus évident de développer de la social TV sur du direct et voilà enfin je pense que l'avenir mais on pourra en parler dans nos échanges se jouera autour de la gamification et sans doute de la télé augmentée merci Mathieu on va passer à Erwan bonjour à tous moi je vais vous parler un peu plus précisément des émissions d'information je n'ai évidemment rien contre danser avec les stars ou l'Eurovision mais c'est beaucoup moins mon rayon moi ce que je trouve intéressant dans cette démarche et dans ces dispositifs de social TV qui sont les prémices de ce que sera sans doute la télé connectée c'est d'abord de coller aux usages c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'invente pas quelque chose on fait une expérience qui est assez rare pour un média comme la télévision en fait pour tout gros média lourd industriel qui demande toujours beaucoup de temps pour se modifier et bien là sur la télévision sociale ça a été assez rapide parce que cet usage-là est encore assez récent et ça fait déjà presque 18 mois que notamment à France Télévisions mais pas seulement on fait de la social TV ça déjà c'est un point très positif parce que et c'est pas forcément ce que moi je pensais avant d'arriver dans cette belle maison c'est très lourd de bouger une émission de télévision c'est extrêmement compliqué c'est très coûteux et là finalement on a déjà installé ça en très peu de temps et on colle aux usages pour une fois on n'attend pas 5-10 ans qu'un nouvel usage apparaisse pour être capable de le faire je change c'est ça ? hop donc ça c'est intéressant le plus intéressant il est évidemment pour les utilisateurs et pour les rédactions on a à mon avis 3 grandes directions aujourd'hui qui se dégagent d'abord c'est replacer le débat et la parole de l'audience au coeur des émissions de télévision des émissions de débat puisque ce sont souvent les émissions pour le côté information qui sont les plus commentées ça c'est quelque chose d'intéressant je vais me permettre de vous donner quelques exemples pour concrétiser un petit peu on a fait il y a 3 semaines maintenant une émission spéciale en région sur France 3 Pays de la Loire à Nantes donc et France 3 Bretagne à Rennes une émission qui se consacrait à un gros sujet régional qui est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes sujet extrêmement discuté sur Twitter et Facebook mais en effet on parle surtout de Twitter pour le moment pour la télévision je veux dire il y a un cas très concret tout bête qui fait qu'on s'appuie beaucoup plus sur Twitter que Facebook alors que le nombre d'utilisateurs devrait nous pousser sur Facebook c'est que sur Facebook les gens écrivent trop long pour qu'on puisse utiliser ça à l'antenne tout simplement si vous me faites un post de 300 caractères je ne peux pas le passer à l'antenne dans mon émission de télé ou alors ça va s'afficher en lieu et place de l'image de mon invité ce qui n'est ni agréable pour le téléspectateur ni facile c'est surtout aussi d'abord pour ça qu'on s'appuie sur Twitter mais Facebook travaille à ça et je ne doute pas qu'ils vont changer ça on a donc organisé cette émission autour du débat de Notre-Dame-des-Landes et on a proposé aux gens de évidemment participer et c'était une première je pense que c'était la première une des premières fois ou en tout cas avec ce dispositif aussi poussé on proposait aux gens de commenter en direct de sélectionner les tweets qui nous paraissaient le plus pertinent qui enrichissaient le débat l'idée c'est pas simplement d'avoir des commentaires pour afficher des choses et on a été non seulement très agréablement surpris par le nombre de tweets puisqu'on a frôlé les 8000 tweets c'est à dire un taux qui est assez proche de ce qu'une émission nationale d'information peut faire parfois donc sur une émission diffusée simplement sur deux antennes régionales c'était un très bon score entre guillemets mais on a été très agréablement surpris par la qualité des interventions c'est à dire que là on s'attendait un petit peu à une mobilisation des pros et des antilles et à une bataille de chiffonniers dans laquelle on aurait essayé vaguement de faire les arbitres pour trouver des choses intéressantes il y a eu une automodération très intéressante des utilisateurs et on a eu des tweets qu'on a pu diffuser qui non seulement enrichissaient le débat c'est à dire se faisaient le miroir de ce qui se passait à ce moment là sur les réseaux ce qui est déjà intéressant parce que cette conversation elle a déjà lieu c'est plutôt bien que quand une émission traite d'un sujet elle soit capable d'être le miroir de cette conversation mais en plus qui venait enrichir le débat en plateau ça c'est je dirais la deuxième partie c'est que non seulement ça replace la parole de l'audience au sein du débat mais ça l'enrichit c'est un autre exemple que je prends assez souvent on fait maintenant ce dispositif de social TV sur mots croisés depuis presque deux ans un peu plus de 18 mois ce qui a donc été une des émissions vraiment précurseurs en informations à la télévision là dessus et c'est grâce notamment à Poshit Benkemoun la rédactrice en chef qui a cru et qui nous a autorisé nous les gens un peu bizarres du numérique à venir mettre les pieds dans une régie et à leur dire on va un peu changer vos habitudes de travail si vous êtes d'accord et je me souviens d'un mot croisé qui était consacré à l'affaire Bernard Tapie et sur le plateau on avait Noël Mamère qui déroulait son discours habituel évidemment assez peu positif sur Tapie et qui était un peu en roue libre ça se passait bien voilà Bernard Tapie est un escroc etc tout ce que Noël Mamère peut évidemment dire dans ces cas là et on a eu un très bon tweet un de plus d'un téléspectateur qui nous a dit est-ce que quelqu'un peut rappeler à Noël Mamère qu'il a été élu en 98 député européen sur une liste menée par Bernard Tapie on a évidemment vérifié il se trouve que oui mais il se trouve que ce fait là personne dans la rédaction à ce moment là ne l'avait en tête on ne l'avait pas en tête à ce moment là on l'a donc diffusé et on a fait savoir puisqu'on a un petit dispositif spécifique pour ça en plateau qui permet à Yves Calvi de voir les trucs qui passent mais qui permet surtout de nous de l'alerter alors c'est tout bête on fait clignoter son iPad celui qu'il a sous les yeux on le fait clignoter pour lui dire là il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut servir dans le débat parce que tant qu'on gardera cette conversation je dirais uniquement à l'écran un peu en dehors de ce qui se passe sur le plateau c'est intéressant et ça n'est que la première étape et là on a eu quelque chose d'intéressant c'est à dire que l'intervention d'un téléspectateur via les réseaux a poussé Yves Calvi à poser une question qui a un peu embarrassé Noël Mamère qui s'en est très bien sorti je vous rassure il sait faire ça très bien mais qui a quand même sorti les rames pendant quelques minutes pour essayer de rattraper que oui c'est peut-être le pire des escrocs mais il y a 10 ans vous étiez bien content d'être sur une liste avec lui et là on avait un fait intéressant c'est à dire que c'est quelque chose que la rédaction n'avait pas en tête parce qu'une rédaction d'émissions de télévision ça n'est pas forcément ce que les spectateurs imaginent donc ça n'est pas forcément 300 personnes à temps plein qui pensent à tout voient tout savent tout etc et on a et c'est là un des points moi qui m'intéresse le plus on a la possibilité aussi d'utiliser l'expertise d'un nombre important de nos twittos en tout cas de l'audience quand vous avez des paroles et des actes qui génèrent généralement aujourd'hui la moyenne c'est entre 60 et 70 000 tweets c'est quand même quelque chose évidemment par rapport à 2, 3 ou 4 millions de téléspectateurs ça paraît pas grand chose mais il y a une énorme différence entre le nombre de téléspectateurs qu'on calcule dans les audiences et on pourrait aussi se poser des questions sur ce calcul d'ailleurs le système de médiamétrie n'est pas forcément une bible qui doit durer encore très très longtemps sans être remise en cause mais en tout cas on trouve à dire 3 millions de téléspectateurs en tout cas de gens dont la télé est allumée sur le programme et il y a quand même une nuance énorme qui sont peut-être en train de faire complètement autre chose en ce moment dans leur salon qui n'écoutent peut-être que d'une oreille et 70 000 80 ou 100 000 personnes qui disent moi ça m'intéresse tellement que je veux dire quelque chose là-dessus ils ont une valeur ces gens ils veulent nous dire quelque chose si on les écoute pas si on leur montre pas que leur parole est potentiellement importante et parfois intéressante dans ce cas là c'est particulièrement ce serait vraiment un ratage et sur des paroles et des actes on a des séquences d'émissions qui sont parfois un peu techniques quand vous avez un premier ministre ou un ancien ministre de l'économie qui commence à vous faire la comparaison des taux de TVA dans la zone européenne c'est assez pointu parfois et bien vous avez dans votre audience des avocats fiscalistes des gens qui sont pas forcément préconnus mais qui ont des choses très intéressantes à apporter et qui peuvent parfois amener des points très intéressants donc évidemment une grosse partie du travail c'est de repérer ces interventions pertinentes dans le bruit entre guillemets qu'il y a autour parce qu'il y a beaucoup de bruit une émission de télévision aujourd'hui notamment d'information qui commence vous avez un premier quart d'heure où on va avoir un lot de critiques sur les nouvelles lunettes d'If Calvi sur la coiffure de David Pujada sur le costume de tel invité ou sur tel spectateur qui s'endort un peu derrière ça c'est la première partie mais après dans ce bruit vous commencez à trouver des choses très intéressantes non, sur 60 000 tweets qui nous arrivent dans des paroles et des actes on n'a pas 60 000 tweets pertinents et intéressants on en présélectionne grosso modo 600 ce qui fait déjà un sacré travail puisqu'il faut avoir lu ou en tout cas vu passer et être capable de repérer sur 60 000 les 600 qui nous paraissent intéressants et il y a une seconde lame c'est l'effet Gillette vous avez la rédaction en chef qui à partir de ce qu'on leur propose va en sélectionner peut-être 60 sur les 600 vous voyez on est déjà plus qu'à 1% et puis sur ces 60 là on va en passer les 30 ou 40 pas les 60 parce que le petit temps de modération de sélection va faire que parfois votre tweet il est très intéressant mais il arrive à un moment où dans l'émission on est passé à une autre séquence si je vous passe un tweet sur la comparaison des taux de TVA en Europe alors qu'on est parti sur la question des Roms c'est pas qu'il n'est pas intéressant c'est que ça devient compliqué pour le téléspectateur d'écouter ce qu'on dit sur la question Roms tout en lisant quelque chose sur le taux de TVA donc c'est une gymnastique qu'on invente au fur et à mesure et qu'on essaye de trouver mais qui je trouve enrichit vraiment le débat et ça c'est vraiment un point très intéressant ces deux points là replacer le débat et la parole de l'audience au coeur des émissions et puis enrichir le débat des émissions influer sur ce qui se passe en plateau c'est déjà le cas on sait déjà le faire on le fait sur pas mal d'émissions on n'est pas les seuls c'était la première marche la deuxième celle qui vient maintenant c'est évidemment celle du second écran qui est l'étape suivante de la Social TV et de la TV connectée et elle est passionnante journalistiquement potentiellement parce que c'est celle qui va nous permettre d'atteindre une vraie profondeur éditoriale je connais pas ou peu ou presque pas de journalistes télé qui peuvent dire moi mon reportage tu m'as laissé le temps nickel j'ai dit tout ce que j'avais à lire c'est le reportage parfait j'ai rien de plus à ajouter non on a toujours une interview qu'on est obligé de couper un peu court quelque chose qu'on aurait aimé garder un document qu'on pourrait montrer et ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec la TV sociale notamment avec le second écran on commence à travailler dessus nous sur des émissions et avec différents dispositifs je pense à ce qu'on fait avec Envoyer Spécial Envoyer Spécial il n'est pas question de se mettre à diffuser des tweets de réaction pendant un reportage parce que ça colle pas à ça parce que je ne suis vraiment pas persuadé même si évidemment je peux me tromper mais que notre audience nos téléspectateurs a de voir une réaction au milieu d'un reportage sur la guerre en Syrie qui vient s'ajouter au reportage ou quelque chose comme ça donc on a deux pistes sur lesquelles on travaille une qu'on a déjà testée sur quelques émissions en fin de saison dernière qui est de provoquer une conversation avec les journalistes qui étaient sur le terrain et ou avec les rédacteurs en chef de l'émission on l'a fait complètement je dirais expérimentalement on n'a pas du tout fait de publicité autour de ça on l'a fait pour voir comment ça allait réagir et comment les gens allaient s'en saisir et ils s'en sont saisis assez nombreux c'est à dire qu'on avait Françoise Jolie et Guylaine Chenu qui ont joué le jeu de venir pendant la diffusion des émissions avec nous et de répondre aux questions que les gens avaient à se poser éventuellement sur ce qu'ils voyaient il y avait des choses extrêmement intéressantes le reportage qui a été fait avec les journalistes du monde notamment qui ont ramené l'épreuve d'utilisation des armes chimiques en Syrie les questions étaient très nombreuses mais elles étaient pointues elles étaient précises comment est-ce qu'on peut remonter une telle filière par où savez-vous que ces armes sont arrivées qui finance les rebelles qui est en train et toutes ces questions les journalistes pouvaient commencer à y répondre je me souviens d'un reportage qui était sur la traque des homosexuels alors je crois que c'est en Ouganda mais je me trompe peut-être mais qui était assez passionnant avec un témoignage très fort puisqu'un témoignage à visage découvert de quelqu'un qui a subi ça pendant longtemps énormément de questions qui nous arrivaient étaient mais est-ce que vous ne faites pas prendre de risque à ce témoin en le montrant à visage découvert donc les François-Joliet et Guylaine Chignon ont pu expliquer que non justement la diffusion du reportage n'a pu se faire qu'une fois que la personne était en sécurité dans un autre pays et évidemment ne pas le donner et il y avait beaucoup beaucoup de choses qui se posent à la fois sur la méthode des journalistes et sur les points obligés de passer un petit peu vite et on a plein plein de choses encore à développer comme ça sur les documentaires on propose maintenant systématiquement aux réalisateurs du documentaire de venir et de le commenter avec nous sur les réseaux sociaux pas simplement pour faire la publicité pour qu'on voit qu'il y a un documentaire intéressant mais parce que les gens ont des choses intéressantes à expliquer François-Olivier Gisbert l'a fait sur son documentaire sur Nicolas Sarkozy il y a quelques mois et la conversation qui se met en place entre les tweets et lui à ce moment là elle est passionnante en parallèle en plus du documentaire parce que les gens l'interpellent sur des choses à laquelle il n'y avait pas forcément pensé parce que les gens le poussent un peu dans cet tranchement et qu'il est très bon dans ces cas là et c'est quelque chose d'intéressant et sur les émissions comme Envoyé Spécial ou comme Cash Investigation qui sans aucun dispositif particulier cartonne déjà sur Twitter je ne sais pas si vous voyez quand Cash passe il y a une grosse montée de gens qui parlent de Cash Investigation là dessus on a énormément de choses à faire lorsque vous évoquez dans un reportage économique ou sur le football ou je ne sais quoi le dernier rapport de la cour des comptes etc vous avez une partie de l'audience qui a envie de pouvoir le consulter ce rapport qui a envie de pouvoir aller plus loin et tout ça on peut le proposer au fur et à mesure en direct avec un dispositif finalement relativement léger je reviendrai deux secondes dessus mais on est tout à fait capable aujourd'hui de dire qu'au moment où Elise Lucet dans Cash Investigation vous parle du rapport de la cour des comptes en une manipulation on vous l'envoie sur votre second écran sur l'application iPad ou plutôt on n'est pas d'ailleurs obligé de travailler en application simplement sur les pages qu'on aura créées spécifiquement pour ça sur le site France TV Info et de dire voilà là on est en train de vous parler de ce rapport consultez-le il est là d'ailleurs on vous a surligné les passages qui nous paraissent les plus intéressants mais et c'est là où ça rejoint sans doute la démarche globale un petit peu de ce que le numérique change dans le métier de journaliste c'est qu'on n'est pas seul décideur de ce que les gens vont voir on leur dit voilà nous là dedans on a trouvé ça intéressant mais consultez-le le document allez-y fouillez-le peut-être que vous vous trouverez des choses que nous on n'a pas remarqué ou qui ne nous paraissaient pas pertinentes donc ce second écran et cette profondeur éditoriale moi je crois qu'il y a vraiment vraiment quelque chose à développer de ce côté là et je le redis encore je connais peu de journalistes qui puissent dire on m'a laissé toute la place dont j'avais besoin dans mon journal on m'a laissé tout le temps dont j'avais besoin dans mon reportage et là on a cette occasion là on a l'occasion de pouvoir aller plus loin donner plus on a fait un 2,40 en interview mais si on avait 5 minutes très intéressantes et Dieu sait qu'à la télévision on sait que 5 minutes c'est énorme on le fait très peu des interviews de 5 minutes mais on peut laisser ces 5 minutes on peut éventuellement dans un monde idéal refaire un montage spécifiquement avec des choses supplémentaires on peut aller pousser vers d'autres articles au moment où on regarde ce reporter qui est en Syrie et en train de travailler sur l'épreuve d'utilisation des armes chimiques il y a énormément d'articles faits par des confrères sur le monde dans le Nouvel Obs ailleurs qui sont intéressants et qu'on peut pousser à ce moment là où on peut dire aux gens mettez-les vous de côté vous pourrez les lire tout à l'heure voire vous pouvez les lire maintenant pendant que vous regardez le reportage et on peut donc beaucoup 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 enrichir et je pense que là on revient sur quelque chose qui est assez au coeur du métier de journaliste qui est à la fois de donner notre information mais aussi d'orienter l'audience dans tout ce qui peut se dire ailleurs et encore une fois cette conversation sans aller jusqu'au fantasme pour l'instant qu'on n'a pas réussi et qui est compliqué à mettre en place du fact-checking collaboratif entre guillemets avec l'audience les gens ont des choses très intéressantes à dire moi c'est quelque chose qui me saute aux yeux quand on en parle beaucoup c'est qu'une grande partie des rédactions souvent part du principe que ouais ok on va passer des tweets enfin c'est du café du commerce non 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 c'est pas du café du commerce c'est comme partout c'est comme dans un dîner entre amis 80% de ce qu'on dit n'est pas passionnant pertinent intéressant mais il y a 20% qui sont vraiment bons et ça si on sait les trouver les diffuser et les utiliser pour que ça interagisse avec ce qui se passe en plateau c'est vraiment intéressant et un dernier petit point et je m'arrête c'est que finalement c'est pas si cher que ça la social TV ça a un coût il faut arrêter de se dire mais comme tout ce qui est numérique que comme c'est du web c'est de la magie ça coûte rien non ça coûte un petit peu mais ça coûte pas beaucoup quand vous connaissez les coûts de production d'une émission de télévision rajouter une ou deux personnes avec un ordinateur dans un coin de régie c'est vous êtes très loin du prix du décor ou du changement ou du changement de la table sur laquelle on se fait le débat donc c'est pas très cher c'est un investissement ça n'est pas à coût zéro mais cet investissement là il implique directement l'enrichissement de l'émission donc ça vaut quand même souvent le coup de le faire après un tel plaidoyer pour la social TV ça va être difficile d'enchaîner moi je dirige des projets d'innovation chez Orange au sein du groupe marketing technologie innovation et en fait j'ai deux types d'activités une première c'est lié à ma spécialisation ça fait 10 ans que je développe des projets des applications autour de la télévision interactive vidéo à la demande IPTV et maintenant TV connectée social TV et puis aussi puisque les foyers français ont environ 5 à 7 écrans par foyer si on compte tous les écrans on a maintenant des programmes enfin des applications autour de la TV multi-écrans et ma deuxième activité c'est autour du management de l'innovation et ce qui m'obsède c'est la création d'unités d'innovation rapide c'est à dire la mise en place d'équipes qui vont accélérer le développement de l'innovation à la rencontre des marchés ce qui m'amène à être une sorte de guetteur de l'innovation pour voir ce qui se passe autour de l'innovation dans différents coins du monde alors il y a ça ne vous parlera pas mais il y a un phénomène qui s'appelle l'innovation frugale en Inde c'est l'innovation qui vient des villages il y a bien sûr de grandes tendances d'innovation qui viennent de la Silicon Valley le design thinking le lean startup et ça m'amène à voyager et là je reviens d'Afrique où Orange cherche à travailler sur l'innovation collaborative en fournissant aux entrepreneurs mobiles africains vous savez que le mobile en Afrique est un boom absolument extraordinaire ça sert même de moyens de paiement donc Orange cherche à fournir un outil collaboratif sous la forme d'une boîte à outils et en ouvrant des ressources de son réseau pour aider les entrepreneurs mobiles africains à développer plus vite leurs services alors venons à la social TV moi c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à travailler il y a deux ans dans ce rôle de guetteur un petit peu j'ai remarqué qu'aux Etats-Unis les conversations sur Twitter prenaient une tournure forte autour de la télévision autour des séries notamment qui est un phénomène pas mal discuté et autour de la TV réalité les émissions de concours etc comme nous on a ici The Voice où on danse avec les stars etc et je suis allé voir mes mes camarades chez Orange en leur disant voilà sur Twitter on parle de télévision est-ce que ça pourrait venir enrichir les différentes applications qu'on a autour de la télé que ça soit sur l'écran de télé sur le PC sur le mobile sur la tablette Orange est présent sur tous ces écrans et ils m'ont dit deux choses ils m'ont dit oui bon même si Twitter on ne sait pas si vraiment c'était il y a deux trois ans même si Twitter on ne sait pas si ça va marcher donc mais bon on essaie toujours t'es dans l'innovation et puis deuxième message mais ne fais pas une autre application ne fais pas une autre interface parce qu'on a déjà programme TV d'Orange la TV mobile d'Orange la TV d'Orange sur le grand écran de télé du foyer donc il y a déjà différentes choses qui existent et donc ça ça m'a amené à construire une plateforme collaborative ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'innovation collaborative qui est une tendance très forte dans le numérique qui consiste à fournir finalement comme un hub ou un module ou un morceau de Lego qui va venir s'intégrer dans l'innovation des autres alors cette plateforme elle s'appelle Blended TV elle est venue alimenter les différentes applis TV d'Orange simplement en filtrant les flux Twitter et en disant tel flux est associé à tel programme vous pouvez lire vous utilisateur de l'application très simplement la conversation vous pouvez avoir quelques repères de type cette émission elle bosse pas mal donc c'est intéressant de la regarder il y a beaucoup de tweets qui parlent d'elle donc des indicateurs quantitatifs ou même s'ils sont faux comme disait Paul en volume absolu ça donne des tendances relatives et des indicateurs qualitatifs en disant les tweeters parlent de cette émission et voilà les mots qu'ils utilisent génial émouvant à pleurer à mourir de rire etc ça vous donne aussi une idée sur le contenu de l'émission la beauté d'une plateforme collaborative c'est que vous la conduisez pour la télé et bien les gens l'utilisent pour autre chose donc nous on a été utilisé pour la télé mais ensuite les gens du cinéma chez Orange avec Cinéz sont venus voir en me disant est-ce qu'on peut remonter les tweets sur les films pas de problème comme on est partenaire Roland-Garros est-ce qu'on peut remonter les tweets sur Nadal et sur Djokovic pas de problème comme on fait de la VOD est-ce qu'on peut remonter les tweets sur la VOD etc vous avez compris le principe des modules collaboratifs alors pour prendre un peu de recul maintenant sur la social TV deux natures de réflexion une sur le service en lui-même pour les internautes puisque vous aurez compris que moi mon focus c'est les utilisateurs les consommateurs la social TV ça s'inscrit dans un phénomène un peu plus large qu'on appelle nous le deuxième écran second screen que Herman a évoqué et le deuxième écran c'est sur mobile c'est le plus fort taux d'équipement mais la poussée de la tablette est très très forte donc on aura bientôt tous des tablettes aussi en plus du mobile ça va déformer nos poches de veste et la tablette permet surtout une interaction beaucoup plus agréable que le mobile beaucoup plus large et donc du coup ça donne naissance à d'autres services si la social TV c'est la conversation le deuxième écran va apporter du complément d'information comme disait Erwan va apporter de l'interaction sur le programme là on est plus par exemple sur les fictions qui cherchent à inventer une nouvelle interaction avec les spectateurs ce qu'on appelle le transmédia va amener du jeu donc les phénomènes de gamification va amener de la découverte beaucoup de travaux autour de j'ouvre mon application et qu'est-ce que je vais choisir de quoi on parle en ce moment ou de quoi on a parlé faire remonter des choix possibles pour les gens et puis le deuxième écran c'est aussi le lieu possible de la monétisation alors il y a deux tendances en ce moment c'est d'avoir un écho sur le deuxième écran de la publicité que vous regardez à la télévision pourquoi ? parce que sur le deuxième écran vous allez pouvoir interagir par rapport à cette publicité et donc chercher des informations complémentaires et éventuellement finaliser l'acte d'achat et puis la deuxième chose c'est pouvoir acheter directement des objets que vous voyez ou des vêtements ou des choses que vous voyez lors du programme de télévision donc ça c'est un service par exemple sur le deuxième écran qui a lancé ebay aux Etats-Unis où on dit l'application s'appelle watch with ebay et en fait dès que vous voyez quelque chose qui est potentiellement achetable sur ebay et bien vous avez une alerte qui apparaît et vous pouvez éventuellement consommer ça c'est le voilà la première prise de recul sur la social tv la deuxième c'est comme ça s'appelle quel apport pour l'information je me suis posé moi je ne suis pas journaliste et je ne crée pas des émissions de télévision donc c'est vraiment un regard extérieur mais je me suis posé cinq types de questions et finalement Erwan et Mathieu les ont plus ou moins en partie abordés en parlant de ce qu'ils faisaient le premier type c'est je le vois sur les tweets que je filtre pour les applications orange il y a vraiment des tweeters qui sont des veilleurs sociaux alors ça se traduit par ce qu'on appelle le phénomène de fact-checking on va contrôler ce qui est dit où on va apporter un complément d'information et je pense que l'épisode de Noël Mamère c'est exactement ça et c'est extrêmement intéressant de réintégrer ça dans l'émission la deuxième c'est si finalement on est abreuvé d'informations au travers des médias sociaux etc est-ce que la valeur c'est pas tellement dans l'information plutôt dans l'analyse de l'information et donc on va avoir des journalistes qui vont plus apporter des points de vue de l'analyse de la mise en perspective plutôt que des gens qui vont simplement nous relater l'information troisièmement c'est une conversation ça a été dit plusieurs fois et donc dans une conversation il faut créer une empathie avec les gens avec qui on parle sans ça la conversation va s'arrêter un peu vite et donc il y a une notion d'écoute il y a une notion de thématique et alors quelque chose qui m'interpelle moi toujours qui voyage un peu à l'étranger c'est la manière dont les médias français sont très pessimistes quand on voit les photos de Hollande sur le point semaine après semaine on a du mal à croire que c'est notre président de la république on dirait que c'est vraiment un loser de chez loser et c'est en France ailleurs je vois pas d'autres phénomènes et quand on regarde les conversations des internautes c'est pas ça les conversations des internautes sont beaucoup plus optimistes et regardez les posts facebook que vous recevez ou les tweets on vous parle pas de catastrophes on vous parle plutôt de trucs marrants de bonnes nouvelles ou de choses comme ça ça ce que je dis là ce que je ressens ça a été quantifié par une étude aux Etats-Unis qui montre qu'il y a un décalage entre les conversations des médias et les conversations des gens si on a une conversation entre médias et gens il va falloir probablement s'ajuster sur ce dont on parle quatrième point c'est la fluidification au niveau des outils donc ça Mathieu a parlé de l'intégration des réseaux sociaux dans les outils de régie je pense qu'il y a probablement pour aller vers du temps réel encore des travaux à mener et la dernière réflexion sur information réseaux sociaux et médias c'est sur la forme on a beaucoup parlé de texte mais en fait on l'a vu déjà depuis pas mal d'années un sociologue chez nous avait dit la photo comme conversation c'est une citation de Dominique Cardon donc les gens parfois se parlent pas par texte mais par image et puis aujourd'hui par vidéo avec ces vidéos soit qui sont très courtes soit qui disparaissent au bout d'un moment quand vous les recevez sur votre portable donc il faut la regarder très vite il y a des nouvelles formes artistiques de dialogue qui s'inventent et je pense que c'est intéressant pour la télévision de se les approprier aussi et de voir comment créer une nouvelle forme d'émission autour de ça Merci à tous est-ce qu'il y a déjà des questions Gilles lève le bras Bonjour Gilles Bruno Obsweb et observateur des médias j'avais une question pour Nicolas Brie justement chez Orange comment est-ce que vous observez l'application Zbox Z2EVOX pour ceux qui ne connaissent pas et justement on n'a pas encore en France une application de ce niveau-là donc Orange a lancé TVCheck il y a pas mal de gens qui ne savent pas que TVCheck c'est Orange derrière justement est-ce que vous allez attendre que finalement Zbox s'intéresse à la France ou alors est-ce que c'est le rôle d'Orange est-ce qu'Orange a envie d'aller vers une application du style du style Zbox ou pas alors quand on a démarré il y a deux ans le projet Social TV Zbox démarrait tout juste je vais dire deux mots de ce que c'est que Zbox pour tous ceux qui ne connaissent pas donc Zbox c'est une application mobile tablette complémentaire à la télévision donc il n'y a pas de flux de télévision dedans il y a des informations complémentaires de différentes natures alors soit les fiches programmes détaillées avec des acteurs etc donc vous n'allez plus sur Google pour dire c'est qui lui et dans quel outil il joue Zbox vous apporte la réponse deuxième nature d'information le flux de conversation Twitter qu'est-ce qu'on dit sur Twitter autour de ce programme en temps réel j'oubliais bien sûr Zbox ça commence par le guide des programmes vous avez la grille des programmes qui sont en cours et qui sont amenés donc premier type d'information information éditoriale complémentaire deuxième type le flux social troisième type c'est les tags Zbox c'est-à-dire qu'on extrait des conversations comment j'expliquer ça simplement des sous-titrages des émissions vous savez que beaucoup d'émissions ont du texte en sous-titrage pour permettre aux malentendants de suivre l'émission et donc notamment en Angleterre c'est quasiment obligatoire pour toutes les émissions donc Zbox extrait des mots-clés crée ce qu'ils appellent des e-tags c'est le branding de Zbox et fait des renvois en disant tel mot-clé si vous cliquez dessus vous allez avoir encore tel autre mot-clé d'information complémentaire ou pouvoir acheter cet objet lorsqu'il s'agit d'un objet qu'on peut consommer voilà donc pour nous à l'époque il y a deux ans c'était en tout cas pour moi personnellement Zbox c'était un peu un modèle parce que comme je viens de vous l'expliquer c'est très riche il y a plein de fonctionnalités qu'ils avaient mis dans cette boîte ce qui n'est pas toujours la clé du succès pour les consommateurs d'avoir beaucoup de choses mais d'un point de vue innovateur on aime bien c'est un peu riche la deuxième chose c'est que c'est créé par Anthony Rose et Anthony Rose c'est l'inventeur du high player de la BBC peut-être que vous ne connaissez pas le high player mais c'est ce qui permet de voir la télévision dans sa page en Angleterre avec un succès absolument phénoménal et que maintenant les télévisions françaises bien sûr rejoignent aussi pour répondre à la question l'innovation c'est pas faire comme l'innovation c'est faire selon son identité c'est à dire que nous Orange on diffuse de la télévision sur mobile et sur tablette ça c'est un point fort alors que Zbox partait de la feuille blanche il n'y avait pas d'historique et donc on a d'abord cherché à travailler sur comment amener le plus social les informations éditoriales complémentaires en complément du flux de télévision pour que sur sa tablette on puisse à la fois regarder la télé et puis avoir ces informations complémentaires ça n'est pas encore tout à fait arrivé mais je sais que ça va arriver et comme parfois un historique c'est ce que disait Erwan une émission de télévision c'est difficile à bouger un historique c'est une identité mais parfois c'est difficile à bouger on a fait une application intermédiaire par rapport à notre cible qui s'appelle Programme TV d'Orange Programme TV d'Orange c'est toute la première et la deuxième partie que j'ai citée sur Zbox c'est à dire tout détail des programmes de télévision plus tout détail de la conversation sociale autour du programme TV pour moi notre force c'est vraiment la cible c'est de pouvoir à la fin réunir en un seul endroit à la fois le flux et à la fois l'information autour de ça et juste pour terminer je mets ça en regard des signaux faibles qu'on a en ce moment sur le marché les signaux faibles c'est quand on commence à voir des 5% de gens 10% de gens qui font telle chose et les gens commencent de plus en plus leur consommation média à partir du mobile et de la tablette et ils la commencent dans la journée en fait ils n'attendent pas d'être rentré chez eux et d'allumer la télé ce qui est un peu ça c'est la tendance lourde 90% des gens font ça et maintenant on a des tendances qui commencent dans la journée et donc pour nous c'est extrêmement intéressant d'accompagner ce mouvement là en disant via les applications orange on peut commencer poursuivre continuer cette consommation au delà de la télévision du salon dans sa chambre on voit aussi autre signal faible que beaucoup de gens au lieu d'acheter une deuxième télé pour la chambre à coucher ou une deuxième pièce achètent une tablette à la place et comme on parle de social TV on va essayer de faire une social table ronde je m'adresse à Paul parce que au tout début de ton intervention tu as dit la social TV en gros c'est Twitter et sur Twitter justement j'ai eu pas mal de réactions d'internautes qui disaient mais moi je commente sur Facebook et je vais sur les applis du coup est-ce que tu pourrais développer un petit peu et même si ça peut paraître évident pourquoi est-ce que la social TV c'est principalement sur Twitter et pas sur les autres réseaux sociaux ? D'accord alors je crois qu'Erwan a apporté un élément de réponse évidemment historiquement tout ce qui est TV ce qu'on appelle la social TV c'est les gens qui commentent sur internet avec leurs amis sur internet c'est un peu comme on parlait de café du commerce on a la télé dans le café on commente ce qu'on voit sur le moniteur que tout le monde regarde c'est la même chose mais sur l'internet mondial et tout type de réseau est possible c'est pas limité à Twitter c'est juste limite à Twitter dans l'usage et alors évidemment j'ai une exception sur ma droite avec Mathieu parce que la plupart des chaînes se concentrent sur Twitter pour des raisons de facilité pour des raisons historiques pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure Twitter pousse cet usage eux-mêmes ils sont très présents ils sont au niveau de la télé ils considèrent que c'est pour eux une de leurs voies possibles de monétisation et Erwann a dit c'est de l'avantage sur Twitter on est sur 140 caractères donc on peut mettre le tweet à l'écran tandis que sur les Facebook posts ils peuvent être plus longs et effectivement en moyenne sont plus longs il y a des exceptions il y en a plein France 24 c'est une bonne exception parce qu'il y a avec une culture Facebook très forte au départ avec une communauté Facebook très forte notamment sur les communautés à l'étranger et donc du coup effectivement ils vont créer vous avez vu sur les slides de Mathieu ils créent des événements qui sont très Facebook même si ils utilisent encore le hashtag alors il faut voir un peu quelles sont les forces en présence on va avoir les chaînes qui elles vont essayer de faire ce qui est le plus simple pour elles d'un point de vue juridique notamment pendant longtemps on ne pouvait pas exploiter les contenus Facebook bon Facebook a un peu changé ses règles c'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile d'exploiter les contenus Twitter on va avoir les outils qui sont plus adéquats notamment sur Twitter on va pouvoir interagir avec les gens qui ne sont pas vos amis ce qui était impossible avec Facebook pendant longtemps jusqu'au moment où ils ont lancé les hashtags mais ça reste pas du tout le même type de volume que Twitter donc on a les chaînes qui font ce qui est le plus facile pour elles les auditeurs qui font aussi la même chose ce qui est le plus facile pour eux et les réseaux qui essaient de se positionner pour dire mais on le fait aussi chez moi etc donc effectivement on va avoir des gens qui vont commenter sur Facebook parce qu'ils aiment bien commenter sur Facebook et ça arrive pas autant que sur Twitter en termes de volume on va être plutôt dans un rapport de 5 à 1 entre Twitter et Facebook sur ce type de contenu sachant que la difficulté sur Facebook en plus on parlait de mesures sur Twitter les conversations sont publiques et sont relativement faciles à trouver donc je vous ai dit c'était très difficile de les mesurer mais on a entendu Erwan on a entendu Mathieu les chaînes ne se privent pas pour le faire on a plein de chiffres d'Erwan là c'est à mon avis tous plus faux les uns que les autres alors ça c'est pas les chiffres d'audience c'est le nombre de tweets que nous on reçoit dans l'application donc on sait très bien que c'est pas le volume c'est uniquement ce qu'on voit passer donc je suis incapable de donner un autre chiffre parce qu'ils sont en effet complètement faux quand je dis 60 000 c'est les 60 000 qu'on voit passer avec notre hashtag qu'on lit donc il y en a 60 000 qui sont énumérés dont sans doute un tiers sont en fait des spams parce qu'ils profitent du fait que c'est un trending topic voilà un tiers qui sont en fait bon moi j'exagère je grossis le trait exprès donc on va avoir des problématiques de mesure sur Twitter c'est pas facile on arrive quand même à mesurer des choses on peut faire des comparaisons ce qui est très difficile ça je l'ai pas souligné mais en fait cette mesure d'audience seconde audience c'est bien de se vanter d'audience pour une chaîne mais en fait c'est pipo parce que c'est comme les likes sur Facebook c'est à dire qu'il est très facile de gonfler les chiffres avec une politique sociale qui va dire d'inciter les gens à tweeter c'est pour ça que Kohé est extrêmement présent à un moment où Kohé passait sur NRJ12 et NRJ12 c'était la première télé sociale aujourd'hui c'est une question de Youtube oui avec ses autres non mais tout ce que je veux dire par là c'est que c'est la première télé dont on parlait sur Twitter parce que justement Kohé a réussi à avoir cette dynamique avec son audience de dire tweeter utilisez le hashtag etc je vous offre je sais pas quoi c'est comme qu'à une époque on multipliait les likes sur Facebook hyper facilement avec des jeux concours donc c'est très facile de multiplier les tweets avec un hashtag officiel on y arrive très bien donc finalement cette mesure maintenant ce qui est intéressant pour une chaîne et ça ce qu'Erwan le fait et tous les chiffres qui nous ont donné sont exactement dans cette optique là c'est de comparer l'activité sociale d'un programme à l'autre on va dire en neutralisant les autres effets ça c'est ce que quand Erwan nous dit il y en a tant sur et envoyer spécial tant sur des paroles exacts tant sur mots croisés c'est exactement ça il n'y a pas eu d'objectif même si sur du paroles exact en disant on va utiliser les tweets pour les mettre à l'écran ça va inciter les gens à tweeter ce qui n'est pas le cas sur envoyer spécial ce qui est intéressant sur les audiences c'est en effet pas retomber dans l'habituel allez le lendemain matin qui va pouvoir dire on a eu combien de tweets et c'est justement là où ça revient à ce que je disais tout à l'heure ce qui est intéressant c'est l'utilisation de ces tweets si c'est juste de l'affichage de conversation et donc de ce concours de qui a le plus de tweets pour pas dire autre chose c'est pas passionnant on adore ça mais c'est pas passionnant ce qui est le plus intéressant ça va être voilà est-ce que dans que ce soit dans 1000 10 000 100 000 tweets combien sont utilisables pour enrichir ce qui se passe à l'écran ça va être ça et c'est presque plus ça moi ce qui m'intéresse plus sur une émission je vais estimer qu'on s'est planté si à l'issue on se rend compte qu'on a pu en passer que 4 ou 5 parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant en revanche si on se dit on en avait 60 on a pu en passer que 20 parce que l'émission est pas très longue là j'ai quelque chose d'intéressant et juste un tout petit point parce que ça rejoint vraiment la question notamment l'utilisation des autres réseaux il y a deux autres réseaux qui vont se voir de plus en plus c'est Facebook évidemment c'est Instagram d'abord parce que Facebook va aussi un peu modifier là dessus et puis parce qu'on est aujourd'hui dans la deuxième génération ou la 1.2 de la social TV c'est à dire que la première ce qu'on a fait début 2012 c'était de la pure expérimentation sans filet sans trop savoir ce que ça a donné aujourd'hui on a un petit catalogue de dispositifs qu'on est capable d'industrialiser sur toutes les émissions mais pour l'instant il n'existe pas encore une émission qui a été en tout cas d'information je parle qui a été créée en intégrant complètement cette dimension là dans ce qui va se passer à l'écran et là on y arrive là on est il y a plusieurs projets chez nous et ailleurs mais c'est là où ça va devenir intéressant parce que pour l'instant on est dans la démarche habituelle du journalisme numérique quel que soit le média traditionnel d'origine c'est à dire que le numérique arrive se fait une petite place pousse un peu à gauche met un peu l'épaule droite fait une petite couche je vous rajoute ceci je vous rajoute cela ce qui va vraiment être intéressant et là on va vraiment commencer à jouer c'est quand on va pouvoir se mettre et c'est le cas autour d'une même table avec les créateurs d'une émission et en disant et là dedans on ne rajoute pas la social tv en dernière couche on pense l'émission autour et avec ça donc il y a déjà des choses qui ont été faites en pure information mais on va voir arriver maintenant en troisième génération des choses vraiment plus passionnantes je pense et quel type d'émission Erwan justement selon ton expérience se prête plus à la social tv est-ce qu'on va plus être dans le divertissement où on voit comme le disait Paul que Coé par exemple marche très fort et quand on voit aussi quand on regarde les hashtags sur twitter TPMP touche pas mon post ou est-ce qu'on va plutôt être dans les émissions type sérieuse d'information enfin quel type d'émission se prête à la social tv on va vraiment développer les deux je pense voire même une troisième l'émission de divertissement je veux dire un des plus gros succès de France Télévisions en nombre pour retomber dans le nombre de tweets c'est l'Eurovision c'est pas passionnant mais c'est l'Eurovision les gens ont envie d'en parler donc là aussi c'est pas de l'information mais il faut pas regarder ça et balayer ça d'un revers d'humain en disant voilà c'est l'Eurovision c'est con c'est pas intéressant on s'en occupe pas on fait rien non il y a des choses à inventer ça c'est pas mon domaine mais je sais qu'il y a des choses très amusantes et intéressantes d'interaction avec le public qui ont été inventées par exemple lors de la dernière Eurovision en dispositif de social tv l'équipe s'est amusée à créer un petit bouton qui était la fashion alert parce qu'ils avaient remarqué qu'un des points les plus commentés dans l'Eurovision par les tweetos c'était la critique des costumes des chanteurs des différents pays et donc là il y avait un petit bouton qui générait automatiquement un tweet ou un post facebook sur votre compte avec une photo de l'écran à ce moment là qui était de dire voilà là le suédois grosse fashion alert quand même c'est vraiment du costume qui pique un peu les yeux c'était fait comme ça ça a énormément marché ça a ouvert d'autres choses aujourd'hui une des catégories qui à mon avis va beaucoup se développer c'est les sports et là on est entre le divertissement et l'information sur les sports il va y avoir beaucoup de choses à faire notamment sur la social tv en se rapprochant pardon de tous ces anglicismes mais de la data également le sport version networks américain utilise énormément de data ils en raffolent tout le sport anglo-saxon qu'on utilise aujourd'hui très peu en France il va y avoir des choses très intéressantes à faire là dessus et d'interaction avec le public sur la masse ça va être le divertissement et sans doute le sport à moyen terme sur en revanche la profondeur de ce que ça peut apporter dans l'émission et l'interaction je pense que ça se développera beaucoup plus du côté de l'info sans doute qu'il va y avoir des choses très intéressantes à développer mais pour l'instant en véritable interaction avec le public sur les émissions de divertissement on en reste à du sms augmenté voter pour virer et encore beaucoup de chaînes y ont été en mettant les pieds sur le frein parce que le sms ça leur apporte de l'argent le tweet pas beaucoup voire pas du tout et Paul sans faire de prospectives justement mais en se concentrant sur le présent aujourd'hui quel type d'émissions marche particulièrement à social tv mais ça c'est exactement ce qu'on a dit ce qui marche c'est danser avec les stars et le sport aussi le sport après bon la question c'est si les gens sont en train de commenter un match de foot est-ce qu'on considère que c'est la social tv ou pas c'est quand même une question un peu ouverte c'est à dire qu'ils sont ils pourraient être dans le stade ils sont le plus souvent effectivement dans leur canapé mais d'un simple point de vue c'est pas aujourd'hui il n'y a pas encore d'expérience je me tourne vers Erwan qui va peut-être nous dire le contraire mais il n'y a pas encore d'expérience qu'on va avoir cette interaction au niveau du contenu entre ce que les gens racontent ils vont juste dire but de Neymar donc il n'y a pas encore d'interaction comme ça qu'on peut avoir de manière un peu riche à l'écran donc en revanche on peut tout à fait retrouver au niveau de tout ce qui est la télé-réalité ça c'est énorme mais c'est l'équivalent de SMS pour voter donc c'est plutôt la télé-réalité et le sport aujourd'hui bien sûr en volume Steven Jambaud une question pour Erwan en termes d'organisation d'abord comment ça se passe qui s'occupe de faire la curation des tweets pour les mettre à l'antenne est-ce que c'est une personne qui est dépêchée une fois par semaine par exemple sur une émission juste sur la soirée ou est-ce que c'est quelqu'un qui est intégré à l'équipe et qui aussi là c'est une deuxième question parallèle à ça justement en aval de l'émission comment se font les remontées et certes on ne fait pas de fact-checking en temps réel mais est-ce qu'on en fait à postériori sous forme d'un billet d'une revue de tweet ce genre de choses voilà ces deux questions et tant que j'ai encore le micro juste pour dire une émission qui est bien pensée en termes de social TV et qui est quotidienne on peut regarder ce que fait The Stream sur Al Jazeera English qui est vraiment pensée en termes d'interaction et en temps réel et au quotidien pour répondre aux deux premières questions les deux mon capitaine c'est sur certaines émissions un dispositif qui se met en place le jour de l'émission et qui dure le temps de l'émission c'est le cas je cherche des exemples c'est le cas ça a été pendant longtemps le cas de Meaux Croisés on a eu un des vrais succès de Meaux Croisés c'est qu'aujourd'hui on ne vient plus que pour renforcer le dispositif quand c'est une émission dont on sait que telle et telle ou un invité ou telle thématique va générer une conversation plus importante et qu'ils vont avoir besoin d'un coup de main là on est en pure main d'oeuvre mais aujourd'hui l'équipe de Meaux Croisés est autonome là dessus et petit à petit c'est le cas par exemple pour envoyer spécial ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est maintenant la présence ça c'est vraiment la deuxième étape à laquelle on tient mais ça prend forcément un peu de temps de le faire mais on est aujourd'hui en train de le réussir c'est que quelqu'un de l'équipe numérique de l'équipe Social TV soit présent aux conférences de rédaction puisse vivre parce qu'on le disait tout à l'heure en effet la Social TV c'est faire vivre une émission avant, pendant et après et la première étape a été de la faire vivre surtout pendant aujourd'hui on veut la faire vivre avant et après surtout si on veut aller vers le second écran et donc c'est l'idée c'est de pouvoir avoir une petite place autour de la table lors des conférences de rédaction de ces émissions là c'est pas évident donc il y a toujours une étape pendant laquelle et c'est normal il faut gagner la confiance des équipes de télévision qui sont pas forcément méfiantes en tant que telles mais qui ont envie de voir ce qu'on fait et de nous juger d'abord sur pièce avant de nous ouvrir les portes juste sur notre beau discours et ça se passe bien c'est ce qu'on est en train de réussir de faire à faire pardon et c'est très important parce qu'en effet quand on peut être même je dirais plus qu'à la conférence de rédaction de la semaine précédente aujourd'hui l'idée sur certaines émissions c'est d'être au moment de la commande à des agences de reportage au moment des conférences de rédaction qui se tiennent pour des émissions qui auront lieu peut-être un mois ou deux mois plus tard d'être là pour travailler aussi avec nos collègues journalistes mais qui eux seront sur le terrain leur information pour pouvoir voir quelle chose ils vont pouvoir collecter parce que quand on arrive qu'au moment de la diffusion quelques jours avant la matière elle est déjà là il va falloir jouer avec cette matière or de la matière lorsqu'elle est pensée d'entrée de jeu pour être utilisée en second écran ou en social TV il y a des matières qu'on peut ramener ça va se faire avec des coulisses de reportage avec des matières supplémentaires beaucoup de journalistes font des choses ou peuvent en faire et sont demandeurs mais ne savent pas qu'on va pouvoir les utiliser donc c'est ce travail en amont et c'est là où ça va notamment se jouer beaucoup en ce moment c'est un de nos gros chantiers d'être présent à ce moment là pour l'instant c'est encore souvent un dispositif où on vient juste le temps de l'émission donner un petit coup de main et ça se passe très simplement il y a une équipe de modérateurs plus ou moins importante ils sont je crois deux maintenant sur mots croisés en moyenne sur un des paroles et des actes on va être une dizaine de personnes parce que voilà 60 000 messages à lire ça en fait encore 6 000 par personne 6 000 en deux heures c'est-à-dire que quand ils sortent ils sont rincés ils ont bouffé de la conversation pour plusieurs jours mais ils sont silencieux quand ils rentrent et puis ensuite c'est envoyé à une personne alors par exemple pour des paroles et des actes c'est moi qui suis en régie mais je suis avec un des rédacteurs en chef adjoint de l'émission des paroles et des actes et c'est ensemble où moi je fais une dernière présélection et c'est ensemble si on décide on passe ou pas ce tweet soit parce qu'il est intéressant soit on le juge pertinent et puis surtout dans le timing de l'émission de toute façon c'est toujours la rédaction en chef de l'émission et le dispositif même techniquement est prévu comme ça qui est à la main finale sur ce qui passe ou pas à l'écran donc c'est toujours parce qu'il faut garder une cohérence éditoriale donc ça doit pas il doit pas y avoir un rédacteur en chef de l'émission et puis le rédacteur en chef de l'émission voit quand ça passe à la télé ah bah oui moi je l'aurais pas pris celui-là ou quelque chose comme ça et c'est une petite gymnastique qui se met en place au fur et à mesure parce que pour ceux qui connaissent une régie il se passe beaucoup beaucoup de choses les réalisateurs les ingé-sons etc il se dit beaucoup de choses c'est aussi un des écueils et quand on parle de social TV on sait qu'un des points qui change tout c'est quand la personne qui est en plateau quand le journaliste ou l'animateur l'utilise lui-même s'il est complètement étranger au dispositif c'est intéressant mais ça n'explose pas dès qu'il commence à l'utiliser ça remonte de façon et là on voit tout l'intérêt de la chose mais c'est compliqué c'est même plus compliqué que moi je ne le pensais quand j'ai débarqué là-dedans avec mes gros sabots c'est compliqué parce qu'un animateur ou un journaliste en plateau il a déjà un rédact chef généralement dans l'oreillette il a un réal qui lui dit des trucs il a quelqu'un qui lui donne les timings il a des gens en plateau à gérer qui ne sont pas je veux dire que moi je salue toujours le boulot d'Iffial Vitz d'en avoir 4 comme il a certaines fois et de réussir à tenir un débat qui s'écoute et qui s'entend tout en ayant les deux personnes qui lui parlent dans l'oreillette on ne peut pas arriver en disant simplement nous maintenant on va te dire des trucs à propos de Twitter on va te lire un tweet puis tu vas le balancer tel quel tu vas réagir donc il faut trouver les petites astuces techniques et d'organisation ça a été toute cette première phase en tout cas chez nous aujourd'hui c'est rodé ça tourne et on en est à pouvoir aller commencer à travailler sur des choses beaucoup plus profondes je voulais rebondir par rapport à ce que disait Erwan en fait si on met en regard par rapport à l'innovation on peut dire que la social TV dans les émissions actuellement on est dans l'innovation incrémentale c'est ce que disait Erwan rajouter le flux social et qu'on va probablement arriver dans quelques semaines dans quelques mois aux premières émissions social TV de rupture c'est à dire que on aura repris le problème d'une autre manière en se disant on a une communauté avec laquelle on va faire l'émission comment on fait quelle émission on fait pour cette communauté en fait et ça va poser trois types de questions au moins peut-être il y en a d'autres et une question qu'on a déjà commencé à aborder qui est la question des technologies comment on fait pour capter le flux l'intégrer dans la régie etc et donc ça va amener des collaborations entre les entreprises j'invite France Télévisions à collaborer avec Orange le plus possible bien sûr deuxième type de question c'est la question de l'animateur dont vient de parler Erwan on va avoir des nouveaux types d'animateurs bien sûr ils seront nés avec les réseaux sociaux ou en tout cas ils seront très familiers avec ça et alors il y a des techniques d'animation dans l'innovation qui existent sur l'animation et la co-création en communauté les plus fameuses c'est celle de l'open source que vous connaissez avec Mozilla et autres systèmes open source où des communautés contribuent à l'élaboration d'un produit mais ces communautés en fait ont une sorte d'orchestrateur qui permet de diviser le travail en modules et puis ensuite quand chacun a fait son module de réconcilier les modules pour arriver à un produit donc moi je vois assez bien ces animateurs de TV comme des orchestrateurs entre les gens qui sont sur le plateau les gens qui sont à l'extérieur du plateau enfin je pense qu'il y a quelque chose à creuser et puis troisièmement phénomène d'innovation très important c'est le crowdsourcing donc c'est les entreprises se tournent vers l'extérieur pour chercher des idées les entreprises qui ont des idées se tournent vers l'extérieur pour chercher des fonds vous connaissez sûrement tous Kickstarter et bien à quand la prochaine émission de télévision qui se tournera vers les consommateurs des spectateurs pour se créer et voire même évoluer ensuite en direct avoir une forme à géométrie un peu variable pour qu'au fil des semaines finalement ça évolue ça change de forme selon la participation la contribution des téléspectateurs alors c'est un peu une banalité des téléspectateurs acteurs Oui je suis Guillaume Dumontail journaliste en télévision locale et j'ai une question pour Paul Guillot notre ma télévision cherche à développer la TV sociale et j'aimerais connaître le profil des utilisateurs de la TV sociale Excusez-moi est-ce que vous pouvez préciser pour quelle télévision vous travaillez quelle ville ? à Sargemin une télé qui s'appelle Mosaïque Donc si je comprends bien votre question c'est qui sont les internautes qui commentent les programmes télé c'est ça ? Exactement Alors effectivement ça va dépendre du type de programme en réalité ce sont tout simplement les d'abord ils sont trouvés dans la population des internautes connectés donc ça c'est banalité que je vous dis mais ça va être les gens plus urbains alors sur Twitter nous on ne fait pas ce type d'études là mais les instituts d'études font ce type d'études là ont montré pendant longtemps qu'on va avoir une population un peu plus âgée sur Twitter que sur Facebook même si la moyenne d'âge de Twitter ne cesse de décroître en fait avec l'arrivée assez massive de personnes plus jeunes de moins de 25 ans donc ça va être ça c'est les gens plus connectés et après en fonction du type d'émission vous allez avoir ou bien effectivement des gens qui sont très ce que nous on observe ce que je peux vous dire ce que nous on observe c'est que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure danser avec les stars où il y avait beaucoup un public féminin plus important mais au-delà de ça on va avoir des segments d'émissions sur lesquelles les gens vont commenter c'est à dire que les gens qui commentent la télé-réalité vont commenter plusieurs programmes de télé-réalité et pas du tout ou très peu des programmes d'information ou des talk-show ou des choses comme ça donc ça va être assez segmenté en termes de type de population maintenant l'autre chose qu'il faut bien intégrer c'est qu'il y a assez peu de téléspectateurs qui commentent à une époque on se disait on va avoir un tweetos pour 1000 téléspectateurs sur certaines émissions des grands débats des choses comme ça mais ça reste quand même assez faible donc on a assez peu de téléspectateurs qui commentent qui regardent en direct et ça ça dépend beaucoup des dispositifs mis en oeuvre par les chaînes et tout l'enjeu du métier de Mathieu et d'Erwann c'est ça c'est de réussir à motiver ces téléspectateurs à participer à cette conversation sociale avec la chaîne quand tu dis assez peu est-ce que soit toi Paul ou alors Mathieu et Erwann est-ce que vous avez une idée de la proportion justement de téléspectateurs est-ce que on peut compter même 1% ou il n'y a pas de données là-dessus pas du tout il y a ce chiffre de 1% qui a circulé à un moment mais honnêtement on est totalement incapable d'avoir un chiffre un minimum sûr et crédible pour pouvoir en citer un c'est tout à fait le cas et je rajouterai aussi également l'importance des présentateurs dépendamment du présentateur l'activité sociale est tout à fait différente juste pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Erwann sur la nécessité des chaînes de télé et des créateurs de contenu de programme de se mettre autour d'une table et de décider d'écrire des programmes avec on va appeler ça tous les assets les atouts c'est-à-dire d'arrêter d'appeler ça une émission de télé et de penser ça comme pluriel avec tout type de contenu de la vidéo de la photo du web les américains ont un mot pour ça que je trouve assez intéressant c'est l'intervision donc l'idée c'est de dire que d'ici 5 ans ce sera la fin de l'internet et de la télévision et ça donnera vie à un nouvel objet qu'ils appellent intervision bon c'est un peu pour s'amuser mais je pense que d'ici quelques années les métriques seront un peu communes et partagées les contenus seront en fait il faut suivre les usages et les usages aujourd'hui c'est je suis un utilisateur je veux m'informer je veux me divertir et j'utilise n'importe quel device n'importe où donc une tablette un mobile une télé et donc les créateurs de contenu doivent effectivement se baser sur cette réalité pour écrire les programmes et aussi à travers les équipes éditoriales non pas de donner l'exemple mais comment dirais-je l'engagement va susciter de l'engagement auprès des communautés également donc c'est important de se mobiliser de ce point de vue là et sur votre question de télé régionale moi je pense qu'une des choses qui va le plus développer ça sera moins la social TV autour d'un programme récurrent je suis pas certain que les enfin il y en a qui vont se faire et ça va être intéressant mais c'est pas ça qui va générer je dirais à mon avis le plus d'usage en revanche les grands débats régionaux qui sont des choses sur lesquelles finalement les gens sont extrêmement demandeurs de prise de parole mais n'ont pas tellement l'occasion de le faire ou en tout cas pas facilement là je pense qu'il y a quelque chose à jouer et les municipales vont être là dessus quelque chose d'important je reprends l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure sur ce débat autour de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes fait sur France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire on a vu on a vu peu importe je dirais la validité du chiffre en tant que tel c'est la proportion qui m'intéresse si je reçois 60 000 tweets sur des paroles et des actes diffusés sur France 2 à 20h qui est l'émission politique la plus importante aujourd'hui du PAF et que j'en reçois 6 000 c'est à dire quand même pas si loin que ça 10% sur une émission diffusée sur deux antennes régionales sur un débat régional proportionnellement visiblement j'ai une audience qui était bien plus passionnée par la question de Notre-Dame-des-Landes que par la position de Jean-François Copé dans le paysage politique national et ça je pense que chaque grande région aujourd'hui a des gros dossiers comme ça on aurait la capacité là cette semaine à sortir une émission sur France 3 Bretagne qui revient sur ce qui s'est passé ces derniers jours en mode social TV je suis certain du succès mais c'est évident on renforcerait même sans doute un peu les équipes en amont parce qu'on pourrait avoir des surprises et des dossiers comme ça important vous en avez partout vous en avez des grands et je pense que c'est autour de ce côté événementiel pas tant autour du rendez-vous d'une émission retrouvez-nous chaque lundi ça peut se faire et ça sera intéressant il faudra le développer mais autour de là on va vraiment réagir vite à l'actualité ça demande aussi quelque chose qui n'est pas facile toujours en télévision c'est-à-dire que le cœur même de l'émission doit être assez réactif et pouvoir rebondir sur ces choses-là et là on aura je pense des choses très intéressantes Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Peut-être pour conclure rapidement est-ce que chacun d'entre vous vous pourriez nous dire en gros si on se place un peu dans l'avenir du coup quel est chacun dans votre domaine selon vous la priorité pour faire progresser la social TV et pour voir en gros dans quelle direction on veut aller peut-être Mathieu si tu veux commencer je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure je pense que c'est vraiment la clé pour l'échelle c'est de décrire d'une nouvelle façon les programmes avec beaucoup plus d'assets Twitter Facebook sans les nommer tels que on va utiliser des tweets etc mais de vraiment se concentrer sur la conversation un des enjeux pour les médias dans ce monde conversationnel c'est de créer de l'attraction autour des conversations des sujets et je pense que les programmes doivent être pensés de cette façon et un autre axe important c'est pour les journalistes pour les équipes éditoriales c'est de s'intéresser à ces sujets de très près et de voilà comment dirais-je d'adopter un peu les usages des utilisateurs parce qu'il y a souvent un décalage c'est pas tout à fait ça encore oui je dirais moi les mêmes choses avec toujours toujours cette idée de rester rivé sur les usages et de regarder ce qui se passe parce que ça va très très vite et qu'aujourd'hui le temps de comprendre un usage de le voir apparaître d'en essayer dans toute l'utilisation qu'on va avoir en social TV de le mettre en place de l'expérimenter de l'industrialiser il a déjà sans doute changé donc il faut être capable vraiment de faire les deux en même temps c'est-à-dire que pendant qu'on fait quelque chose être immédiatement déjà en train de regarder ce que sera la suite et accepter mais ça c'est tous les médias le connaissent avec le numérique accepter de faire des expérimentations qui n'aboutiront pas ne pas se dire qu'on doit toucher dans le but à chaque fois pour essayer essayer des choses qu'on a essayé avec envoyé spécial on aurait pu complètement se planter l'arrêter au bout de trois émissions c'est pas grave c'est pas grave c'est intéressant d'essayer d'expérimenter et ce sont des médias notamment la télévision où tout était potentiellement coûteux et lourd à mettre en place donc qui n'a pas une habitude de multiplier les expérimentations on y va que quand on est très sûr voilà là il y a deux mondes à rapprocher de ce côté là aussi je pense qu'une des choses qu'on va observer dans les prochaines années ça pourrait même venir plus vite que ça c'est toutes les problématiques de monétisation c'est à dire qu'il y a un acteur qu'on n'a pas du tout cité jusqu'à présent qui est quand même l'annonceur qui est lui qui fait vivre une bonne partie de la télévision et vraisemblablement ces problématiques de contenu enrichi de second écran etc ça a été un peu évoqué par Nicolas à un moment et par Erwan vraisemblablement l'annonceur va vouloir s'immiscer là-dedans en tout cas on va se dire il y a des moyens de valoriser un certain nombre de choses et ça je pense que au-delà de tout ce qu'on dit sur le fact-checking sur le fait d'améliorer le contenu sa qualité etc il ne faut pas oublier ce type de forces qui sont quand même très présentes dans le monde de la télé et qui vont vraisemblablement influencer l'ensemble de la social TV et notamment dans une logique de multiplication des contenus ce qui veut dire une multiplication des audiences possibles pour les annonceurs donc voilà je pense que ça c'est quelque chose qu'on va voir de manière assez forte et donc moi dans ma boule de cristal je compléterai ce que disait ce que dirait disait Erwan en parlant de TV Zara c'est à dire qu'on va avoir des émissions de télévision développées en cycle court toutes les cinq semaines il y a quelque chose qui a changé dans l'émission parce que les gens qui participent parce que l'animateur est connecté et donc l'émission va avoir une forme qui va évoluer et puis la deuxième dimension c'est l'émission sort de sa fenêtre temporelle elle est présente sur différents écrans mobile, tablette en dehors du temps de diffusion de l'émission elle continue à exister puisque comme elle est faite en partie avec la participation des gens les gens quand ils se connectent à quatre heures ils peuvent continuer à parler de cette émission à chercher des informations donc c'est une émission en continu et en cycle court c'est ça la TV Zara Merci et plus de questions merci à tous et bon appétit merci Merci.